Les établissements publics nationaux, les entreprises publiques à caractère industriel et celles du secteur privé soumissionnent en moyenne à 5000 marchés publics par an. Quelle est l'incidence de ces marchés publics sur l'économie nationale ? Comment les secteurs comme l'éducation et la santé antiprofitent ? C'est assez problématique que va tenter de reprendre cette étude lancée par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics à NRMP. L'objectif c'est de voir un peu quelle est l'incidence de ces marchés publics sur notre économie nationale. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces marchés publics pour améliorer notre économie ? Le secteur privé aussi a intérêt à savoir quels sont les secteurs porteurs à partir de l'expérience passée. Certains investisseurs qui arrivent ont tous besoin d'une vue panoramique de ce qui existe, de ce qui a été fait sur les décennies passées. Le représentant du cabinet d'études sélectionnés, Christian Boga, a présenté la méthodologie. Il s'en est suivi des échanges avec les points focaux en charge des marchés publics dans les administrations. La collecte des données va durer trois mois. Les résultats de l'étude sont attendus pour février 2021. Le 9 décembre est une journée qui met en évidence l'importance de lutter contre la corruption. Ce phénomène complexe touche tous les pays. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée, elle est aussi engagée dans cette lutte. Tout en comptant avec l'avènement de la pandémie à coronavirus, les Nations unies ont choisi comme thème « Rétablir avec intégrité ». L'objectif visé par le choix du thème est d'attirer l'attention des gouvernants du monde entier, mais aussi de tous les autres acteurs de la lutte contre la Covid-19 sur la nécessité de mener leurs activités avec responsabilité et intégrité. En ce qui concerne notre pays, sur l'instruction du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, le gouvernement a pris des mesures appropriées qui ont contribué au succès de la gestion de la pandémie. Parmi ces mesures dont se félicite la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la création de fonds spéciaux avec une gestion supervisée par des cabinets internationaux d'audit. L'institution qui assure une mission de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées enregistre en matière de bonne gouvernance de bons résultats qu'elle entend partager avec la population. Selon Transparency International, la Côte d'Ivoire fait partie des trois pays qui ont réalisé au monde le plus grand progrès depuis 2013 en matière de lutte contre la corruption. Par ailleurs, la Fondation Mo Ibrahim, dans son dernier rapport, classe la Côte d'Ivoire parmi les cinq économies africaines ayant le plus progressé en matière de gouvernance ces dix dernières années. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, N'Golo Koulibaly, invite par ailleurs les populations à se mobiliser davantage pour participer activement à la lutte contre la corruption afin de garantir à la Côte d'Ivoire l'émergence. Béoumi, dans la région de Gbeke, les affrontements intercommunautaires de 2019 ont impacté négativement le milieu éducatif. Les élèves des lycées et collèges de la commune ne parlent plus le même langage. Situation déplorable. Pour donc amener les élèves futurs cadres du pays à une prise de conscience, les autorités locales ont pris le chemin du lycée moderne. Objectif, sensibiliser à la non-violence et au civisme. Cela, au tour du drapeau national. Le préfet Jules Gosset de revenir sur les résultats insatisfaisants. Les responsables du système éducatif et la chefferie traditionnelle saluent l'initiative. Nous invitons toute la communauté de Béoumi à nous aider à éduquer les enfants, à nous aider à faire en sorte que le lycée de Béoumi ne se caractérise pas par les affrontements interactifs qu'il y a eu en ville. Très bientôt, je vais réunir mes chefs de village pour qu'on parle de ce problème sérieux, en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Le lycée moderne de Béoumi est aussi réputé dans les grossesses en milieu scolaire. 40 grossesses enregistrées officiellement en 2020. Pour l'année scolaire 2020-2021, déjà deux cas enregistrés. Sous-titrage Société Radio-Canada